... Très bon réveil à vous, Amity L'Hospitateur. Une excellente journée en compagnie des programmes de la SAC TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. Tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Kadior Cissé, un tour sur le web, bien sûr. Ensuite, nous allons clôturer en beauté cette première partie de la matinale Info à le Sénégal avec la revue politico-économique avec Pape Malik Tjam. Tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Kadior. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous. Ça va, Alhamdoulina. Alors Kadior, quels sont les films marquants du web ce matin ? Alors, les camarades-camarades ont du mal à se faire avec cette nouvelle, mais ils vont devoir s'y faire. Nous allons démarrer avec le ramadan. Sénéweb nous en parle. La commission d'observation du croissant lunaire annonce que le mois sacré du ramadan débutera au Sénégal jeudi 23 mars 2023 suite à l'observation du croissant lunaire en coordination avec les musulmans du Sénégal en collaboration, autant pour moi, avec la coordination des musulmans du Sénégal. La dite commission s'est réunie hier mardi 21 mars 2023 pour observer le croissant lunaire marquant la fin du mois de Shaban et le début du mois de Ramadan après avoir consulté les correspondants nationaux et internationaux. La commission a déclaré que la lutte n'a pas été à lune n'a pas été aperçue hier soir. Ainsi, ce mercredi 22 mars 2023 complétera le mois de Shaban communément appelé Barakhlouf et le jeudi 23 marquera le début du mois lunaire de Ramadan. Ensuite, nous passons à Dakar Actu où on nous parle d'une altercation à la mairie de Kaolac. La situation était encore tendue hier matin à la mairie de Kaolac où les travailleurs qui avaient voulu manifester donc rejoindre leur service sont frottés à la sécurité du maire Seringboub. La police qui s'est portée sur les lieux a procédé à l'arrestation de cinq agents municipaux dont leur secrétaire général Chersec ces derniers risquent de passer leur première nuit au commissariat à la centrale de Kaolac. C'est certainement déjà fait. Les charges énumérées sont entre autres troubles à l'ordre public d'instruction de biens publics entre autres. Et nous passons à l'actualité internationale hors de chez nous avec Africa News qui nous parlent de la mort de l'ancien président Idriss Déby Hidnon tué au front en 2021. Plus de 400 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et attentes à la vie du chef de l'État, a affirmé le procureur général de N'Djamena Mohamed El-Hajj Abba Nana sans donner de chiffres précis sur le nombre de personnes condamnées. Il ajoute que 24 personnes ont été acquittées à l'issue de ce procès qui était ouvert il y a plus d'un mois. Les audiences de la cour criminelle, de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klessoum, une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse. Au printemps 2021, le plus puissant alors des groupes rebelles, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad avait lancé à partir de ses bases arrières en Libye une offensive en direction de la capitale N'Djamena. Le 20 avril, l'armée annonçait que le maréchal Déby qui dirigeait le Tchad depuis plus de 30 ans d'une main de fer avait été tué au front par les rebelles et nommé un de ses fils, le jeune général Mahmoud Idriss Déby HITNO. Et nous bouclons l'actualité internationale avec RFI en France plus exactement Emmanuel Macron face à la population française aujourd'hui. Très discret voire absent pendant le débat sur la réforme des retraites, le président de la République française a décidé de s'exprimer ce mercredi en répondant aux questions des présentateurs des journaux de 13h sur TF1 et France 2. La séquence parlementaire terminée, le texte adopté, le président veut essayer de reprendre la main alors que la contestation continue notamment dans les rues une prise de parole mais a priori aucune annonce de nature à calmer les oppositions. Je n'attends rien de cette prise de parole déclare Mathilde Panot présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale si ce n'est probablement soit elle va rester complètement inflexible soit même il va remettre de l'huile sur le feu parce que c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire soutien la députée Mathilde Panot Emmanuel Macron aura bien du mal à convaincre une opposition sans concession qui compte bien poursuivre son combat Aïcha voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur la toile de ce matin Merci à vous Aïcha On se retrouve dans la deuxième partie Ce sera pour le Wolof Inchallah Merci à Kadior Sissi Amity les spectateurs nous allons clôturer à cette très belle page d'information avec la revue Politico-économique avec la main